Si vous voyez mon écran, je peux commencer. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Amid Afko et spécialement pour Mme Heger. Et puis, je suis très ravi d'être parmi vous, de pouvoir partager quelques idées et informations sur le learning game et les loisirs scientifiques. Alors, je m'appelle Ahmed Abid. Je suis un ingénieur dans une banque internationale à Munich et entrepreneur en Tunisie. Notamment, je suis le fondateur de Jeunes Ingénieurs et Réussir mon bac. J'ai préparé quelques slides. Si je peux partager mon écran. Bien sûr, oui. Je voudrais commencer par la problématique. On trouve toujours des écoliers ou bien des élèves qui sont mauvais à l'école. J'étais mauvais ou très mauvais même dans quelques matières. Pourtant, le professeur expliquait bien son cours. Et je vous garantis aussi que j'étais bien présent dans la classe. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qui fait que je ne comprends pas ? Je voulais faire un petit rappel sur les cinq sens du terme bac, qui est un terme très connu dans le fait d'apprendre aux négociateurs de haut niveau afin qu'il décroche un contrat d'un client. Donc, l'idée est pour le visuel, A pour l'auditif, K pour le kinesthésique, le O olfactif, c'est l'odorat, et le G pour gustatif, c'est pour le goût. Mais nous allons nous intéresser sur les trois premières lettres. Le V pour visuel, comme je viens de le dire, c'est pour les personnes qui veulent voir les choses. Auditif, c'est pour les gens qui veulent entendre les choses. Et kinesthésique, c'est pour les gens qui veulent toucher. Donc ici, je prends un exemple. Si, par exemple, un professeur auditif explique à sa façon le cours, il y a des élèves visuels ou kinesthésiques. Donc là, on est mal parti parce que deux tiers de cette classe ne vont pas s'intéresser au cours. Après, j'ai lu un livre, Do School Skill Creativity, de Ken Robinson, quand il dit que les enfants sont naturellement créatifs. Cependant, le modèle éducatif actuel corrompt cette créativité. Et après, il y a David Kolb, c'est un docteur américain en psychologie sociale et sciences de l'éducation qui a travaillé sur le style d'apprentissage et a rajouté aussi quatre styles d'apprentissage différents. Si, par exemple, quelqu'un explique quelque chose de nouveau à quelqu'un d'autre, il y a une chance sur quatre que ce dernier comprenne réellement. Une chance sur quatre, c'est 25%. Donc, si je prends l'exemple de tout à l'heure, si dans une classe de 20 élèves, il y a un prof qui explique le cours à sa manière, il touchera seulement 25% de ces 20 élèves, ce qui nous donne 5 élèves. Après, on pense avoir trouvé la solution. Et 15 élèves font recours à des cours particuliers. Et ce deuxième prof explique aussi à sa façon le cours. Il touchera de nouveau 25%. Notamment, ça nous donne 4 élèves. Maintenant, en conclusion, si on fait la somme des 4, donc on aura 9 élèves sur 20 qui ont compris le cours. C'est moins de 50%, c'est au-dessus de la moyenne. Mais heureusement, on a la solution. C'est une structure que j'appelle structure mère. Et ne pas confondre mère avec maman. Mère, c'est pour M pour motivation, E pour explication, R pour result, E pour exercise. Ici, David Kolb dit, pour les gens pour la motivation, il y a 25% de la population qui s'intéresse à la question du pourquoi. Ces gens-là, ils ne vont pas comprendre le cours avant d'avoir répondu à la question du pourquoi. Pourquoi devrais-je m'intéresser à votre cours ? Vont-ils résoudre dans ma vie ? Il y a l'explication pour répondre à la question de quoi. Cette partie-là, c'est la partie la plus appliquée dans nos écoles. Celle-là est très bien connue. Après, il y a le result du comment. 25% de la population veulent savoir les étapes à faire afin de résoudre le théorème ou le problème pour comprendre le cours. À la fin, il y a les exercices. Ce sont des applications. 25% de la population ne vont pas mémoriser le cours tant qu'on ne leur a pas montré quelque chose de tangible. Il faut faire des applications, il faut faire des exercices afin qu'ils comprennent le cours. Après, revenons dans le sujet principal du game learning et loisirs scientifiques. Dans le livre de Stanislas D.A.N. Comprendre le cerveau pour mieux enseigner aux enfants. Créer un environnement favorable permet aux enfants d'exploiter tout leur potentiel. Élargir les méthodes d'éducation pour développer toutes les caractéristiques de l'intelligence. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, je viens de mentionner la structure mère. Il y a la motivation, explication, résultats et exercices. J'ai mis l'explication en vert parce que c'est très bien fait dans nos écoles. Et les trois autres, on les en manque. Donc, ce n'est pas très bien défini. Pour les exercices, je l'ai mis en orangé. Souvent, on a recours à des cours particuliers et c'est là-bas que ça se fait. Après, maintenant qu'il manque, la motivation. Si aujourd'hui, on n'explique pas à l'enfant pourquoi il le fait aujourd'hui, il ne saura pas pourquoi il le fera dans le futur. Et j'insiste aussi sur le terme du résultat puisque je vous présente ici la roue du succès. Si jamais maintenant, il y a un enfant qui a de bons résultats, il aura confiance en soi. Il y a le potentiel qui augmente. Après, il sera ému, content pour faire de nouvelles actions qui donnent de bons résultats. Je prends maintenant à l'exemple la table de multiplication et j'utilise dans ce cas la structure mère. Donc ici, la motivation, c'est pour vous montrer que la structure mère fonctionne très bien. Explication. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la table de 11. Result ou les résultats, ici, je vais décrire les étapes à faire afin d'avoir ce qu'on veut. Ici, 24 fois 11, ça nous donne 264. On prend le chiffre de dizaines, on le met à gauche. Après, on prend le chiffre des unités, on le met à droite. Et au milieu, on met la somme des deux chiffres. Donc 2 plus 4. Et l'exercice, je décris les étapes. Donc ici, on prend le 2, on le décale à gauche. Après, on prend le 4, on le décale à droite. Et le 6 vient de plus 4. Voilà. Si on fait un exercice maintenant, 54 fois 11 est égal à combien ? Écrivez dans le chat, vous avez 5 secondes. Voilà, déjà, c'est... Voilà, très bien, très bien, Mariam. Très bien, Céline. Mohamed, ok, parfait. Donc c'est 594. Maintenant, qu'est-ce que la jeune ingénieure dans tout cela ? Dans mon cas ici, j'utilise bien la structure mère dans tous mes kits. Ici aussi dans les workshops. Quand je reçois des enfants pour assister à un workshop, pour bien résoudre le cube, donc j'utilise la structure mère afin de toucher tout le monde et que tout le monde comprenne réellement ce que je dis. Après, je vous laisse admirer un de nos jeunes ingénieurs qui a résolu le cube en une minute. Je vous laisse débrouiller. Je vous laisse admirer un de nos jeunes. Je vous laisse admirer un de nos jeunes. Je vous laisse admirer un de nos jeunes. Sans même voir aussi. Voilà donc tout est clair ici, t'enfant apprend tout en jouant. Maintenant je passe à la vision de jeunes ingénieurs, ici nous voudrons installer nos kits dans les écoles, d'abord nationales donc dans toute la Tunisie, afin de donner la motivation aux élèves d'apprendre tout en jouant et même d'avoir le goût du résultat final, ce qui nous manque aujourd'hui dans nos écoles. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous pensez avoir une idée et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup Monsieur Ahmed, c'est très intéressant ce que vous faites.